Bonjour à tous, je suis Gaël Marcadet, je suis doctorant au LIMOS et aujourd'hui on va parler de chiffrement homomorphique et avant tout je vais vous parler de chiffrement. Ce sera le thème central de cette discussion et je vous rappelais d'abord vraiment ce que c'est le chiffrement de base et on va parler de chiffrement symétrique ici. Le chiffrement symétrique c'est quoi ? C'est imaginer j'envoie un message à quelqu'un et on va tous les deux avoir une clé secrète et on veut pouvoir échanger un message de telle sorte qu'il n'y a que nous deux qui puissions avoir ce message là. Ça c'est le chiffrement symétrique et vous le connaissez tous, c'est AES, je suis à peu près sûr que tout le monde ici le connaît. Donc voilà, c'est j'envoie un message, d'abord je le chiffre et je l'envoie et les deux personnes ont la même clé. Une variante, c'est le chiffrement symétrique. Donc là, la seule différence c'est qu'il y en a une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. Donc si je vous remets avant, là la personne qui envoie et qui reçoit, les deux personnes ont la même clé et il se trouve que la communication peut se faire du coup dans les deux sens, du coup il y a une clé qui est partagée. Ici c'est pas possible. Donc là, une personne va chiffrer et une personne va déchiffrer, ça va que dans un sens et voilà, on va se rester là pour la base. Donc ça c'est le chiffrement, d'accord, chiffrement symétrique et asymétrique. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là et juste pour que je démontre une petite idée. En général, quand on vous parle de chiffrement, on vous présente ça comme étant un coffre-fort dans lequel on met un message et pour ouvrir ce coffre-fort, il va falloir utiliser une clé pour déchiffrer. Oubliez cette idée, ici ça va vous en durer en erreur. La raison est d'être pas forcément d'hier, en 1978, j'étais même pas né, Rives, Adelman et D'Artouzos, trois grands cryptographes, qui ont publié un article dans lequel ils donnent une intuition qui est très intéressante. Ils vous expliquent qu'il existe des fonctions, alors en substance, il y a des fonctions de chiffrement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, qui permettent de faire des opérations sur des données qui sont chiffrées, et où on n'a pas besoin de déchiffrer avant pour faire des opérations dessus. Alors, c'est peut-être pas forcément très clair. Là, je vais reprendre un schéma, donc un algorithme de chiffrement, qui est sorti en 1999, qui s'appelle le chiffrement de payer, et qui a, alors je ne vous parle pas du chiffrement, des chiffrements, on va juste se focaliser sur une particularité qu'il a, qui est très intéressante, qui est que si jamais on prend deux messages, que je vais les chiffrer indépendamment, je multiplie ces chiffrées, ça me donne un troisième chiffré qui, une fois déchiffré, me retourne la somme des deux. D'accord ? Pour ça, je vous disais que, ici, l'intuition d'un coffre-fort, elle ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, un chiffrement, c'est quoi ? En crypto, c'est des maths. Et des maths, on en fait un peu ce que l'on veut. Donc là, je répète, on prend deux messages, on les chiffre indépendamment, on multiplie les chiffrés, on déchiffre le nouveau chiffré, et ça nous retourne la somme des deux. C'est magique ! Une application directe de ce genre de choses, c'est le vote majoritaire. Donc là, imaginez, vous avez une proposition de loi qui apparaît, et on veut savoir si elle va être votée ou pas. On n'a que deux choix, oui ou non. Et là, on a seulement trois votants. Chaque votant va voter 0 ou 1, et on doit faire la somme de ses votes. D'accord ? Et bien là, chiffrement homomorphique, d'accord ? Donc cette propriété de pouvoir faire des opérations sur les chiffrés. Et bien là, du coup, chacun va chiffrer son vote, 0 ou 1. Et je vous rappelle, on va multiplier ces chiffrés pour que ça produise un nouveau chiffré, qui une fois déchiffré, retournera le vote final. D'accord ? Donc ici, là, on voit qu'il y a deux personnes qui ont voté 0, il n'y a que Bob qui a voté pour que la loi soit votée. Et on sait qu'à la somme de ça va produire 1, et donc la loi ne sera pas acceptée. A l'inverse, si Charlie décide de voter oui à la loi, on a un vote majoritaire de 2, la loi est acceptée, et personne n'a réussi à avoir le vote des trois votants. D'accord ? Alors des schémas comme ça, il en existe beaucoup dans la littérature, je vous encourage à aller les voir. L'idée, c'est quoi ? C'est que voilà, on a vu payer, mais il y en a vraiment beaucoup, et en fonction du schéma, on n'aura pas la même propriété. D'accord ? Par exemple, si je prends le chiffrement de Goldwasser, ici, on va multiplier deux chiffrés, et cette fois-ci, ça calcule un XOR. Donc en fait, vous voyez, en fonction du schéma qu'on a, on n'aura peut-être pas la même opération. D'accord ? Alors, ici, il y a quand même un truc, donc il faut que je vous parle, c'est que là, vous voyez qu'on a un schéma qui fait une opération dans l'espace chiffré, donc entre les chiffrés, est égale une opération en clair, enfin une fois qu'on déchiffre le chiffré obtenu. Sauf que la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas un schéma universel qui soit capable de faire toutes les fonctions ? C'est-à-dire que là, au lieu que ce soit, imaginons que ce soit un schéma qui soit capable de faire à la fois la multiplication et l'addition. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, faites-moi confiance, supposons qu'il existe un schéma qui, lorsque je prends deux chiffrés, je fais une opération dessus, ça me produit un autre chiffré qui, une fois déchiffré, me retourne la somme des deux premiers éléments, et une autre opération qui, lorsque j'applique sur les deux chiffrés, me produit, une fois déchiffré, la multiplication des deux entrées chiffrées. Donc c'est représenté en haut, imaginons que j'ai ce schéma-là, et bien en fait, on peut faire alors toute fonction, tout ce que vous pouvez imaginer, absolument tout. Si vous avez lu l'abstract de cette présentation, je vous ai parlé d'un navigateur privé, ça pourrait rentrer dedans. Tout ce que vous pouvez imaginer peut se faire avec le chiffrement homomorphique, avec ce genre de schéma-là. Alors là, on va parler sur un... on va commencer à entrer dans un peu de détails techniques d'un chiffrement et de pourquoi c'est sûr, puisqu'en fait, je vous ai un peu menti. On ne peut pas faire toutes fonctions, mais presque toutes les fonctions. D'accord ? Alors l'idée, il faut que vous ne pouvez pas tout faire, c'est qu'en fait, quand on fait du chiffrement, on a besoin de jeter un petit peu d'aléas dans le chiffré. Alors cet aléa, il est là pour des questions de sécurité, je n'entrerai pas dans le détail, mais il y a cet aléa qui apparaît lors du chiffrement. D'accord ? Cet aléa, il sera présent dans le chiffré. Soit que je vous rappelle, on fait des opérations sur les chiffrés, et l'aléa, il joue un rôle. Et le problème, c'est que lorsqu'on prend, imaginons, on fait l'addition de deux chiffrés. Le message va s'additionner, et il prendra au plus un bit d'espace dans le chiffré. Alors, si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, faites ma confiance, considérez simplement que le message va prendre le plus de place. Il fera plus de bits pour le représenter au maximum. Mais le bruit aussi, l'aléa aussi, il va prendre le plus de place. Et la multiplication, c'est encore pire, parce que là, lorsqu'on prend du coup M0 et M1, qu'on les multiplie, aussi, on prendra deux fois plus d'espace au plus pour stocker le résultat. Mais l'aléa aussi, l'aléa aussi va augmenter. Donc en fait, l'aléa va augmenter globalement en suivant la fonction qu'on veut appliquer sur les chiffrés. Donc, ça va augmenter, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une collision. Le message va être écrasé par l'aléa. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est l'intention qu'il faut en avoir. Et du coup, on se retrouve avec un problème, c'est que lorsqu'on va arriver à ce que le message va être écrasé par l'aléa, on ne peut plus déchiffrer le message. En fait, on a perdu de l'information, on dit que le chiffré est indéchiffrable à ce moment-là. Et du coup, cette erreur-là, elle implique qu'il y a une certaine limite. On ne peut pas tout faire, parce que si on va trop loin dans les calculs, on en demande trop, on va perdre le message et on ne pourra simplement plus déchiffrer. Alors ce problème-là, il a vraiment été très, très compliqué à résoudre. Et un jour, Craig Gentry, ici, très, très grand cryptographe, comme tout grand cryptographe, il a commencé par faire une thèse. À la base, c'était un étudiant d'Harvard, il était avocat. Et pour une raison que je ne connais pas, il est parti voir Dan Bonnet, un très, très grand cryptographe aussi. Il lui a dit « Voilà, j'aimerais faire une thèse avec toi ». Et je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais dans tous les cas, Dan Bonnet lui a dit « Je suis d'accord pour faire une thèse en crypto avec toi ». Par contre, si je te donne la thèse, enfin pour que tu la thèses, il faut que tu résolves un problème. Le problème, c'est de créer un algorithme. Il va falloir que Gentry crée un algorithme, qu'ici, on va appeler « Bootstrapping ». Si vous ne voyez pas trop pourquoi, on verra ça tout à l'heure. Alors, mais ces algorithmes-là, ils doivent prendre en entrée un certain chiffré, avec du coup un message et un certain aléa, et produire un même chiffré, cette fois-ci avec un aléa plus petit. Ce problème-là, il a été très compliqué à résoudre. Et puis, visiblement, que Gentry y est arrivé, puisqu'il a créé un article fondateur en cryptographie, donc « Full of Manfic Encryption Using Ideal Atticies », et qui, en substance, fonctionne comme ça. Alors, je vous rappelle, l'idée, c'est de prendre un chiffré, qui du coup contient un certain aléa, et de retourner un nouveau chiffré, qui contient moins de bruit, pour ensuite faire plus de calculs. Donc, à gauche, on a les entrées, avec du coup, notre chiffré, qui contient un certain aléa, et la clé secrète qu'on avait utilisée, enfin, qui permet le déchiffrement du message. On va se mener d'une autre clé, d'accord ? On va prendre une autre clé, de chiffrement, déchiffrement, ici symbolisée par la clé verte, et on va chiffrer à la fois la clé déchiffrement et le chiffré. D'accord ? Une fois qu'on a ça, on va prendre la... Donc là, on se trouve avec les deux éléments, la clé chiffrée, donc la clé de déchiffrement jaune chiffrée avec la clé verte, et le chiffré du coup, utilisée avec la clé de chiffrement jaune, et le chiffré, du coup, rechiffrée avec la clé verte. Et, je vous ai dit qu'on pouvait faire presque toute fonction, ça va nous arranger, puisqu'en fait, on va être capable d'appliquer, justement, la fonction de déchiffrement, mais de façon homomorphique, c'est-à-dire en manipulant les chiffrés. Et on obtient quoi à la fin ? Eh bien, un nouveau message, qui est du coup, cette facie chiffrée est avec la clé verte et d'un aléa qui est plus petit. Et cette idée-là, elle a été fondatrice en cryptographie, puisque ça a mené, depuis 2009, à une succession d'articles et de schémas tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, cette approche que vous avez montrée, donc, elle est apparue en 2009, elle a mené ensuite à des optimisations, mais le fait est, elle n'était pas du tout efficace, et du coup, en 2011-2012, ont commencé à apparaître de nouveaux schémas qui ont été plus intéressants, qui ont changé cette approche, qui ont toujours gardé l'idée de réduire le bruit d'un chiffré, mais d'autres façons, avec d'autres outils plus efficaces. Jusqu'à arriver à aujourd'hui des schémas tels que TFHE et CKKS. Alors, TFHE est vraiment presque l'un des derniers, CKKS, lui, est un petit peu différent, il fonctionne sur un domaine, il n'est pas fait pour des entiers, mais il fait pour approximer des nombres, des nombres complexes en l'occurrence. Je vous ai parlé d'une application, d'une navigation privée, globalement, voici comment on pourrait l'appliquer, donc vous faites tous des recherches Google, et Google sait exactement ce que vous faites. Donc là, imaginons Google, un navigateur un peu limité, qui a seulement deux pages, Clermontech et Wikipédia. Je fais ma requête à Google, donc Clermontech, et Google, avec son algorithme, me répond avec le lien de la page. Et bien en fait, ça, pour empêcher que Google voit ma requête, chiffrement memphique. Dans ces cas-là, au lieu d'envoyer ma requête en clair, je vais dans un premier temps la chiffrer, et lui, avec les pages dont il a accès et ma requête chiffrée, il est capable de déduire, comme s'il le faisait en clair, en fait, mais en manipulant uniquement les chiffrés, retrouver du coup le lien final qui devra me retourner. Et une fois que je déchiffre ce lien, je retrouve ma réponse, comme si j'avais fait la requête en clair, sauf que Google n'a rien appris. Alors, évidemment, le chiffrement homophe a particulièrement évolué, puisque lors de sa sortie, on va dire, en 2012, quand les premières implémentations ont commencé à sortir, pour un chiffrement AES en premier, on avait globalement, imaginez que vous, enfin, un chiffré, globalement, pour faire, pour chiffrer un message de 2,8 mégaoctets, il fallait 18 minutes, et ça demandait 4 gigas. C'est gigantesque. Comparé au clair, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est autour des 30 secondes. C'est beaucoup mieux. Bon, on est toujours très lent, mais bon. Ensuite, pour une évaluation d'un réseau neurone profond, on voit que globalement, bon, on perd dans l'histoire en termes de temps d'exécution. Donc, il faut aussi attendre. Surtout sur les derniers schémas, on peut chercher à être plus efficace en prenant des schémas très précis en fonction des besoins. Mais globalement, pour le FHE, on va vraiment perdre beaucoup. Alors, je sais que la plupart d'entre vous adorent coder, et je vous comprends. Du coup, je vous ai mis ici quelques libriques si vous voulez essayer de faire du FHE. Alors, il y a globalement trois grands schémas qui sont utilisés. Il y a BGV, BAV et CKKS. Et TFHE, un peu, mais il est plutôt bien fait, cette librairie-là. Donc, je vous encourage vraiment à essayer. Les deux que je recommanderais, ce serait OpenFHE et Concrete. Donc, si vous aimez faire du Rust, pourquoi pas ? Si vous aimez faire du C++, vous avez le choix. Voilà. Et ce sera tout pour moi. Je vous remercie. Applaudissements Ok. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'on a des questions ? Bonsoir. Dans l'exemple du vote, où on avait tout à l'heure plusieurs votants, le déchiffrement, il est fait avec une clé publique ou une clé privée ? Alors, il est fait avec une clé privée, ouais. Là, je n'ai pas précisé dans ce cas-là ce qu'il faudrait désigner globalement une autorité, typiquement le gouvernement, qui a une clé secrète et qui reçoive le chiffrement des votants, enfin le vote des votants individuellement, qui en fassent la somme et qui ensuite puissent le déchiffrer. Il faudrait trouver une manière de faire. Merci. On a le temps pour une autre question éventuellement. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. En fait, si le gouvernement peut déchiffrer la multiplication, il peut potentiellement aussi déchiffrer chacun des votes ? Alors, oui. Il faut trouver une manière qui soit... Là, je n'ai pas précisé davantage, mais on peut créer des architectures avec un peu de confiance quand même. Mais oui. Après, il y a des méthodes pour le faire, potentiellement d'autres outils cryptographiques qui pourraient entrer en jeu. Là, globalement, c'est juste pour donner l'intuition qu'en fait, on peut avoir la somme de tous les votes sans récupérer tous les votes individuellement. Oui. Par exemple, par un quartier, par une ville... Parce que, imaginons, je ne sais pas, vous avez la personne qui va déchiffrer le résultat final, aller très, très loin. Et vous avez une personne qui va être dans votre bureau de vote et qui va être capable d'écouter tout ce qui sort de la machine de vote. Dans ces cas-là, elle n'aura pas la clé de déchiffrement, mais elle verra votre vote. Et si elle intercepte tous les votes de chacun, ça ne marchera pas. Elle ne pourra pas les lire. Par contre, le gouvernement, lui, pourra quand même, d'une façon qui, avec un protocole adapté, va pouvoir faire la multiplication et donc la somme dans l'espace chiffré de tous les votes et ensuite l'envoyer à quelqu'un pour le déchiffrer, par exemple. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...